Ils sont fonctionnaires, enseignants, militaires, policiers. Ils ont brisé le silence et critiqué des politiques qu'en conscience ils ne pouvaient plus accepter. Leur hiérarchie les a sanctionnés. Nous chercherons à comprendre pourquoi. Un flic qui parle, c'est un flic qui risque de se faire virer. Il y a combien de gens dans la société qui sont prêts à perdre leur boulot en parlant ? Si on bâillonne les fonctionnaires, si on bâillonne les agents publics, c'est toute la démocratie qui souffre. Je ne fais que parler de textes qui sont officiels, qui paraissent au journal officiel, qui sont des règlements, des circulaires qu'on trouve en ligne sur Internet. Je ne fais que les commenter, les critiquer et les contester. Nous irons aux Etats-Unis, là où les whistleblowers, les lanceurs d'alerte, sont nés. Les lanceurs d'alerte, ce sont ces fonctionnaires qui alertent l'opinion sur les dysfonctionnements de leur administration. Aux Etats-Unis, ils sont structurés et protégés par la loi. Mais les procès sont longs et difficiles. Je suis une lanceuse d'alerte et je suis fière d'être une lanceuse d'alerte. Moi, j'ai été quand même marqué, marqué, parce que le dernier acte de mes 38 ans de vie militaire, pendant lequel j'ai servi la France au mieux, a été de signer une punition. L'obligation de réserve existe aussi pour les fonctionnaires. La même. Les sanctions. Eh oui, mais enfin, c'est logique. On n'est pas... C'est pas un foutoir, un pays, non plus. A Saint-Jean-de-Vedas, dans l'Hérault, Bastien Casals est entré en désobéissance. Bastien Casals, c'est cet enseignant de maternelle de 35 ans qui a défrayé la chronique. Les réformes de l'éducation de la rentrée 2008, il les voit comme une transformation de l'école en entreprise. Pour lui, on casse le service. Il a donc choisi de devenir un résistant pédagogique. Il est prof, il a désobéi et il l'a fait savoir. Après avoir fait une formation d'ingénieur, un court passage dans le monde de l'entreprise, j'ai débuté ce métier que j'ai choisi par vocation. Et en fait, j'ai réalisé combien ce qui se jouait, ce qui se passait à l'école maternelle était fondamental. Mais petit à petit, j'ai pris conscience de l'évolution du système éducatif, des réformes qu'on lui faisait subir. Et puis ça s'est accéléré à la rentrée 2008. Là, vraiment, il y avait un espèce de paquet cadeau de réformes qui arrivait, qui me tombait dessus. Là, je sentais que j'allais plus pouvoir répondre à ce qui m'avait amené à ce métier, c'est-à-dire être au service de tous les élèves, notamment les plus en difficulté. Ce que Bastien Casal se refuse, c'est d'abord le fichier bas élèves. A la rentrée 2008, tous les directeurs d'école doivent remplir ce fichier centralisé de 59 questions. Nationalité des parents, langue parlée à la maison, beaucoup y voient un fichage ethnique et social des enfants. Autre réforme que Bastien Casal, c'est plus de 3000 enseignants, refuse d'appliquer. L'aide personnalisée. Une mission jusqu'alors dédiée à des spécialistes. Avec la réforme, le soutien aux élèves en difficulté sera désormais assuré par les instituteurs après une journée déjà très longue. Des enseignants qui n'ont pas été formés pour cela. Donc le principe de rallonger le temps scolaire, c'est pas faire plus d'écoles qu'il faut, c'est faire mieux l'école. Et c'est pas en faisant faire un travail pointu aux enseignants généralistes dont je fais partie qu'on arrivera à remédier à la grande difficulté scolaire comme c'était annoncé lors de l'apparition de ce dispositif. Mais un fonctionnaire a des obligations à commencer par celle d'obéir à sa hiérarchie. Face au dilemme, la loi contre son éthique personnelle, Bastien Casals a d'abord pensé démissionner. Et il a finalement choisi de se battre. Il a écrit sa colère à la plus haute instance, au président de la République. Ces réformes qui s'opposent à sa conscience, il ne les appliquera pas. Je suis en colère, proche de la révolte. Je ne peux plus me taire, je me dois de réagir. 26 mars 2009, premier coup de semence. Ce jour-là, devant les députés, le ministre Xavier D'Arcos rappelle les désobéisseurs à l'ordre. L'affaire prend une dimension nationale. Moi, je crois que tout professeur doit donner l'exemple et qu'un professeur qui se vante de désobéir, il apprend à ses élèves que l'autorité est contestée, que la règle est faite pour être détournée et que le suffrage universel n'engage que ceux qui en acceptent le verbe. Un avertissement et des effets immédiats. Pour l'inspecteur d'académie de l'époque, Bastien Casals devait être sanctionné. C'est son successeur qui nous répond. Le fonctionnaire français a cette grande chance d'avoir un cadre très stable. Il y a des obligations qui vont avec, ça ne me choque pas. Et le fait d'obéir ne rend pas nécessairement idiot, je crois. J'estimais que je ne pouvais plus continuer ainsi, sans rien dire. Je ne me reconnaissais plus dans cette institution. Je ne voulais pas avoir à rendre compte par rapport à ce qu'il m'a demandé de faire. Donc il était légitime, en plus pour d'autres aspects juridiques, de ne pas appliquer ces contre-réformes. Elisabeth Weissmann est professeure et journaliste. Cette résistance, elle lui donne un nom, la désobéissance éthique. Face à des ordres qu'il considère illégitimes, les fonctionnaires n'auraient plus qu'un seul choix, désobéir. Les actions de désobéissance que les enseignants mettent en œuvre sont des actions, je dirais, c'est l'ultime recours. Parce qu'ils ont essayé les actions classiques, ils ont utilisé les modalités classiques d'action qui sont la grève, qui sont la manifestation. Mais tous m'ont dit, bon, alors on fait grève, on manifeste, et puis qu'est-ce qui se passe ? Il ne se passe rien. Donc, ils enraillent la machine, ils attaquent la machine à réformer en n'appliquant pas les directives. Et visiblement, ils sont suivis. Alors Bastien Casals parle. Son combat intéresse les médias, et il devient un peu malgré lui, le porte-drapeau d'un mouvement d'envergure nationale. J'ai toujours accepté de parler à la presse en espérant que de nouveaux parents seraient informés, sensibilisés, chercheraient à comprendre et s'inquiéteraient de ce qui se passe. Bonjour, l'éducation, une émission proposée par Adrien Sommel. Quelle a été la réaction, finalement, de votre hiérarchie ? En six mois, j'ai eu une douzaine de visites de mon inspectrice de circonscription, alors qu'on ne l'a vu en général qu'une fois tous les trois, quatre ou cinq ans. Pour vous donner des conseils, pour bien enseigner ? Oui, absolument. Non, pour constater, c'était des visites à charge. Elles venaient là pointer ce qu'on lui demandait de pointer. Alors, ce truc-là a été fait pour moi, pour mes collègues, elles ont été laissées tranquilles, alors qu'elles faisaient la même chose. J'étais le seul à avoir été sanctionné, non pas parce que ce que nous faisions pendant ce temps d'être personnalisés était incohérent ou inacceptable, mais parce que je l'avais dit au grand jour, j'avais écrit une lettre au président de la République et je continuais à répondre aux sollicitations médiatiques pour expliquer en quoi cette réforme était négative, néfaste et illégale. Merci beaucoup, Bastien Casal. Merci à vous. La décision est tombée en fin d'après-midi. Comment pouvait s'y attendre l'inspecteur d'Académie de l'Hérault, Paul-Jacques Guyot, a démis Isabelle Huchard et Bastien Casal de leur fonction de directeur d'école. Cette médiatisation ne passe pas et il va le payer très cher. Il devient l'instituteur le plus sanctionné de France. Pour chaque demi-heure d'aide personnalisée non effectuée, c'est une journée de salaire entière qui lui est retirée. Donc j'ai ainsi perdu 12 jours de salaire alors que j'avais 12 jours de classe. Donc j'étais payé le mercredi et le week-end. Heureusement que j'ai ces temps-là pour être rémunéré. Pour la suite de l'année, j'ai eu 24 jours de retrait de salaire. En tout et pour tout, on lui retirera 2400 euros. Près de 2 mois de salaire. J'ai eu ensuite le retrait, un blâme. J'ai eu ensuite le retrait de ma fonction de directeur par rapport à mon refus de renseigner bas élève. J'ai eu également un refus de promotion auquel j'avais droit en fonction de mon barème et de mon ancienneté. Et MAMU, ce n'était pas vraiment une sanction, mais un ordre assez insolite de ne parler à aucun média pour tout sujet ayant rapport avec mes fonctions. Il y a eu un cumul de pressions, répression, sanctions, déguisées parce que, de leur point de vue, ce ne sont que des mesures administratives, mais qui ont essayé de me faire taire. C'était le principal objectif. Ce que je n'ai refusé de faire. Un fonctionnaire, c'est quelqu'un qui a des droits et c'est quelqu'un qui a des obligations. Et parmi ces obligations, il y en a une qui me semble, en quelque sorte, incontournable. Et c'est celle-ci que M. Casals, parmi d'autres, souhaite contourner. C'est l'obligation de mettre en œuvre de manière effective la politique telle qu'elle est définie par le ministre qui la définit au nom du gouvernement, c'est-à-dire au nom de l'État. Je me suis retrouvé pas mal de moments seul face aux représentants de l'administration qui venaient me relancer, me demander des comptes, etc. Mais ça ne m'a jamais pesé parce que je m'estimais tellement légitime dans ce que je faisais, j'étais tellement en accord avec moi-même, tellement en accord avec des valeurs qui me semblent fondamentales de notre République que je souhaite continuer à défendre. Selon lui, le rouleau compresseur de la hiérarchie n'a qu'un seul but, le faire taire. Mais il continue le combat. 22 septembre 2011, la justice lui donne partiellement raison en le réintégrant à son poste de directeur d'école. Mais d'autres sanctions sont maintenues. À Amiens, c'est un autre fonctionnaire qui a été puni pour avoir parlé. Le gendarme Jean-Hugues Matéli ou plutôt l'ex-gendarme Matéli. En 2008, le rattachement de la gendarmerie au ministère de l'Intérieur se prépare. La fusion de la police et de la gendarmerie est en discussion. Ce cadre de la gendarmerie, qui est aussi chercheur associé au CNRS, dénonce ce projet dans un article d'une revue spécialisée qui ne posera aucun problème. Au moment où Laurent Muckeli, Christian Moana et moi décidons de préparer ce texte sur le rattachement police et gendarmerie, on en parle. C'est quelque chose que, en plus de mes confins, me disent, ça va, on me pense, ça ne va pas te poser problème. Je dis, non, non, si on veille bien à mettre chercheur associé au CNRS, il s'est calé comme ça, a priori, il n'y aura aucun souci. Mais la version grand public de l'article sur le site d'information Rue 89 ne passera pas inaperçue auprès de sa hiérarchie. Là, on est le 30 décembre 2008 et c'est le jour où on décide de publier Jean-Hugues Matelli, Christian Moana et Laurent Muckeli sur le site de Rue 89. C'est une tribune qui co-signe qui concerne le rapprochement de la gendarmerie et de la police qui est à l'époque dans l'actualité. Et donc, il y a deux universitaires et Matelli qui a donc ce double statut qui décident de signer un texte. Évidemment, les deux autres ne seront pas inquiétés sauf que Matelli est inquiétée à partir de ce moment-là et c'est le début de ce qu'on a appelé après l'affaire Matelli. J'en viens à cette mesure rarissime qui suscite déjà bien des réactions. Un chef d'escadron de gendarmerie, par ailleurs chercheur au CNRS, a été radié des cadres pour avoir critiqué le rapprochement police-gendarmerie. Une mesure très lourde prise par un décret du président de la République. En mars 2010, Jean-Hugues Matelli devient le premier officier radié à vie par un décret de Nicolas Sarkozy pour manquement réitéré au devoir de réserve. Le statut général des militaires affirme pourtant clairement leur liberté d'expression avec la réserve exigée par leur État militaire. Seulement voilà, cette réserve n'est définie nulle part. Jean-Hugues Matelli n'a violé aucun secret défense. Ce qu'il lui reprochait, c'est simplement d'avoir exprimé son avis dans la presse. Et donc le 25 mars à minuit, je cesse d'être un militaire de l'armée française, je cesse d'être un gendarme, etc. Le devoir de réserve des fonctionnaires, c'est quelque chose de flou. Et avant, il y avait une interprétation un peu plus souple de la part de la hiérarchie et que ça s'est radicalisé. Mais ça s'est aussi radicalisé parce que les réformes politiques se sont politisées, justement. Et donc les réactions sont davantage subversives, si on peut dire, et à l'inverse, la réaction de la hiérarchie est plus ferme. Des tribunes, ce sont des prises de position personnelles, des points de vue sur la société, l'actualité, etc. Il faut vraiment avoir une perception assez paranoïaque, je pense, de l'histoire pour sanctionner un auteur de tribune. Surtout quand l'auteur en question est sorti major de l'école des sous-officiers puis de celle des officiers. Il a une maîtrise de droit public et une de droit privé. un DESS, un DEA, un doctorat de Sciences Po. Il a toujours reçu les meilleures appréciations de sa hiérarchie. Et pourtant... Le devoir de réserve est quelque chose de nécessaire. Il est évident qu'un fonctionnaire comme un militaire ne peut pas tout dire, ne peut pas commencer à avoir des propos insultants, injurieux, contre sa hiérarchie. Ça, c'est pas tolérable, bien sûr. Mais la différence à faire, c'est de la participation au débat d'idées critiques. Et on est un des derniers pays parmi les grandes démocraties occidentales à avoir cette crispation, mon affaire significative, de cette atrophie de la liberté d'exprimer et quelque part de réfléchir au sein de l'armée de la République. Bonjour, monsieur. Vous allez bien ? Oui, absolument. Alors, puisqu'il ne peut plus parler, cette affaire, il la raconte dans un livre. Évacuer la pression subie pendant des mois, informer l'opinion publique avant tout, ce livre, c'est sa dernière arme. Dans le livre, en fait, il y a forcément un côté cathartique, c'est-à-dire vraiment exprimer, évacuer un certain nombre de choses qui me pesaient sur le cœur. Mais j'ai essayé de rendre surtout quelque chose d'humain, un témoignage de ce qui s'est passé puisque c'est quand même une première historique dans l'armée de la République et que cette question du devoir de réserve ne me paraît pas du tout résolue dans l'armée française et dans l'histoire de l'armée française. Donc, c'était important dans le sens de témoigner. Nous avons contacté la direction de la gendarmerie. Elle a refusé de nous répondre. Nous avons donc rencontré celui qui avait signé le décret de radiation à vie de Matéli aux côtés du président de la République, l'ancien ministre de la Défense, Hervé Morin. Le cas Matéli, il nous dit ne pas bien s'en souvenir. Le gendarme Matéli, très franchement, j'ai plus de souvenirs très précis du dossier parce que je suis désolé de vous dire, mais vous-même, vous n'auriez peut-être pas une mémoire aussi précise des choses si vous aviez à gérer un ministère de la Défense avec 320 000 collaborateurs. Oui, mais vous n'êtes pas amené tous les jours à signer une révocation à vie de vos 320 000 collaborateurs ? Je suis amené tous les jours à avoir à gérer des problèmes de personnes. Là, c'est une première historique. Ça n'était jamais arrivé qu'un officier de gendarmerie soit encore une fois radié à vie par un décret présidentiel. Voilà. C'est une première. Pour un militaire, exprimer son opinion peut s'avérer très risqué. Quand vous êtes fonctionnaire de l'État, quand vous servez l'État, vous n'êtes pas chargé de remettre en cause le fonctionnement des pouvoirs publics. Vous n'êtes pas chargé de critiquer l'action des pouvoirs publics que vous êtes amené, dont vous êtes un des acteurs, en quelque sorte. Dans sa caserne d'Amiens, Jean-Hugues Matel y attend. Un cauchemar pour cet officier viré qui dure depuis près d'un an. Il espère que sa demande d'annulation du décret de radiation présidentielle déposé au Conseil d'État lui sera accordée. Dans l'armée encore, cette fois, c'est un général trois étoiles qui a brisé le silence de la grande muette. Ce haut gradé au sommet de la hiérarchie militaire, c'est Vincent Desportes. Ancien attaché militaire près de l'ambassade de France aux États-Unis et ex-directeur de l'école de guerre, il est aujourd'hui conseiller chez un grand constructeur français de blindés. Le 2 juillet 2010, il répond à une interview du Monde. Dans cet article, il déplore en termes mesurés l'alignement de la France sur la stratégie américaine en Afghanistan. C'est une guerre américaine. Quand vous êtes actionnaire à 1%, vous n'avez pas la parole. La formule, a priori anodine, ne passe pas auprès des autorités. L'état-major des armées et le ministère de la défense sont furieux. Parler de la grande muette peut avoir des conséquences lourdes. J'ai eu une carrière militaire longue, j'ai été soldat pendant 38 ans et je pense que j'ai toujours été considéré comme un officier de valeur sinon on ne m'aurait pas confié les différents commandements importants qu'on m'a confiés tout au long de ma carrière. Cette interview donnée à Nathalie Guibert a été publiée dans le Monde datée du 2 juillet et le 1er juillet au soir on m'a fait savoir que le chef état-major des armées n'avait pas apprécié mon intervention et qu'il me recevrait pour me le faire savoir. Le général Desportes a exprimé une opinion personnelle que je trouve malvenue et insuffisamment argumentée. Quand il dit c'est une guerre américaine et que les autres c'est-à-dire ceux qui ne sont pas aussi puissants des États Je m'inscris totalement Je m'inscris totalement en faux avec une telle affirmation connaissant de l'intérieur la façon dont sont prises les décisions. Au fond ce que je voulais dire et ce qui était l'idée générale de cet article c'est qu'il y avait au moment à ce moment-là et cela avait valu la relève du général Macristal un divorce entre la stratégie américaine appliquée sur le terrain et les tactiques employées. Et j'ai utilisé la formule une formule qui a déplu j'ai dit que c'était une guerre américaine. Est-ce que vous avez été sanctionné par le ministre de la Défense Hervé Morin ? Écoutez je crois que les choses sont bien vues dans la presse oui j'ai effectivement été sanctionné par le ministre. Des portes voilà il avait outrepassé à mon sens le voilà ce qu'on peut attendre d'un général en exercice évoquant la politique d'un pays allié. Je pense pour ma part que je n'ai pas outrepassé mes droits sinon je ne l'aurais pas fait je crois être un officier responsable on n'arrive pas au grade que j'ai eu responsabilité que j'ai eu sans être un officier responsable c'est bien comme ça que j'ai été considéré je crois tout au long de ma carrière. J'ai aussi été considéré comme quelqu'un qui avait des idées qui les exprimait j'ai écrit de nombreux ouvrages j'ai présenté j'ai prononcé des dizaines et des dizaines de conférences j'ai écrit de nombreux articles parce que je crois à cette nécessité de la pensée critique. Aujourd'hui retraité de l'armée française il revendique plus que jamais son droit à l'expression même si en langage très officiel il a reçu une réprimande du ministère de la défense. Les militaires français ne sont pas des fonctionnaires comme les autres ils n'ont pas le droit de se syndiquer. Qu'en est-il chez nos voisins européens ? C'est en Suède que nous sommes allés trouver la réponse. Avril 2011 Stockholm Congrès d'Euromil l'organisation regroupant les syndicats et les associations de défense des droits des militaires européens Emmanuel Jacob président du syndicat belge et d'Euromil s'inquiète de la situation française. La France est l'un des plus gros pays de notre groupe où le droit de s'associer n'est toujours pas reconnu aux militaires. Ça fait des années que je me préoccupe de la situation française il n'y a pas de partenaires sociaux officiels pour eux dans le système et ça c'est un vrai problème. C'est au nord de l'Europe que les militaires ont le plus de droits à commencer par celui de se syndiquer et de manifester. Belgique, Allemagne, Pays-Bas, Danemark, Suède, leur liberté de parole ne semble poser aucun problème comme lors de cette manifestation aux Pays-Bas en février 2011. Il n'y a pas très longtemps, on a eu une manifestation aux Pays-Bas et des militaires en uniforme y participaient. Les médias leur demandaient leur opinion et ils se sont exprimés. Et je ne crois pas du tout qu'il s'agisse là d'insubordination. Ils ont parlé en tant qu'êtres humains et il n'y a eu aucune réaction négative de la part du ministère de la Défense. À la pointe de la liberté des militaires, le Danemark. Il est tout à fait exact de dire que le Danemark est à la pointe dans ce domaine. On a une très vieille tradition syndicale au Danemark et depuis une trentaine d'années, les militaires ont exactement les mêmes droits que les autres fonctionnaires. Le droit de se syndiquer, la liberté d'expression, le droit de manifester. On a des troupes en Afghanistan qui se battent dans le sud du pays, dans la province du Helmand, dans des combats extrêmement durs et en même temps, ils peuvent faire valoir tous leurs droits. Chaque jour, on contredit le fait que si on leur donne des droits, ça va nuire à la cohésion. Progressisme des pays du Nord qui ont bâti leur modèle de société sur le compromis et le dialogue. La parole des militaires y est même encouragée. En France, l'ADF Dromil, l'association de défense des droits des militaires, animée par des militaires à la retraite et tolérée par les autorités, s'inquiète du malaise au sein de l'armée française. L'une des raisons, l'impossibilité de se syndiquer et de s'exprimer librement. Il y a une sorte de contrainte de la pensée doctrinaire. On n'aime pas que des militaires aient des idées divergentes, je dirais presque dissidentes, de la pensée officielle. C'est le règne de la pensée unique. Les blogs et les forums sont actuellement l'un des rares lieux où les militaires peuvent s'exprimer avec un relatif anonymat. Colère, ras-le-bol, les flics aussi se mettent à parler. Leur vidéo-choc diffusé en ligne ont créé le buzz. Il faut faire du chiffre, du chiffre, du chiffre, interpeller, interpeller, interpeller. Je ne suis même pas sûr qu'à la SPA, il faudrait mettre sérieusement un chien dans nos cellules. Alors et nous, on est obligé de mettre des gens. Qu'est-ce qu'il y a de plus simple à faire sur Paris pour faire du chiffre, c'est du sans-papier. Donc on va dans les quartiers où on sait qu'il y a du sans-papier, on contrôle ce qu'on suppose être un sans-papier. S'il est sans-papier, on embarque et à la fin, on fait un TG, on dit super, deux interpellations. Mais s'exprimer quand on est policier peut s'avérer très risqué. Face aux menaces, il dénonce à visage caché les dérives de leur service. Pour Marc Louboutin, le temps de l'omerta, c'est fini. Après 20 ans de service dans la police, il a fini par démissionner. Un flic qui parle, c'est un flic qui risque de se faire virer. Il y a combien de gens dans la société qui sont prêts à perdre leur boulot en parlant. Le devoir de réserve, au départ, c'est protéger le secret des enquêtes. Ça part du secret professionnel. Ça intègre également l'idée de ne pas porter préjudice à l'administration. Cette dernière partie qui n'est pas la plus neutre est devenue administrativement juste l'obligation de se taire par rapport aux conditions de travail. C'est aussi simple que ça. Dans le sud de la France, nous avons rendez-vous avec l'un des policiers qui a participé à ces vidéos. Une enquête de la police des polices est actuellement en cours pour les identifier. Je sais que je prends des risques en intervenant dans les vidéos par rapport aux devoirs de réserve. Mais je suis quelqu'un qui est en phase avec lui-même. Donc je reste toujours en phase avec mes idées. Sinon, après, ça ne sert à rien de se regarder dans la glace. J'ai envie de dire le fonctionnaire de police qui se tait, c'est l'excellent fonctionnaire. C'est le mieux noté. Il ne faut pas réfléchir. Si on réfléchit trop, on va se déranger. J'ai participé à certaines vidéos qui dénonçaient certaines façons de faire que je trouve malhonnêtes. Vis-à-vis des chiffres, il y a pas mal de trucages. On peut soit donner carrément des faux chiffres. Je l'ai déjà vu, des collègues qui devaient comptabiliser des véhicules volés de l'année. Et le patron, en apprenant le chiffre, ça ne lui plaisait pas. Il a dit qu'on va baisser, on va mettre le temps. Il y a un discours politique aujourd'hui qui a axé depuis 2002. La sécurité est toujours sur l'avant-scène. Et puis, ce qu'il dénonce, c'est que tout ça, c'est du flan. C'est du flan. Eux, ils n'ont pas de bagnole pour baisser. Ils sont de moins en moins. On a très peu le moyen. Les véhicules sont dans un état déplorable. Ce qui me révolte aussi, c'est vraiment cette façon qu'ont les politiques et le gouvernement de vendre du rêve. aux citoyens en disant nous faisons mieux. Ils prennent en fait la sécurité en otage. Au lieu de laisser la police vraiment pouvoir travailler plus aisément, sans imposer de chiffres, en ayant plus d'initiatives pour régler vraiment les problèmes où ils se trouvent, on a vraiment une hiérarchie gouvernementale pesante. Mais quand je dis pesante, c'est le mot est faible. Notre hiérarchie directe et indirecte, plus ça monte, plus ils ont les chocottes. Ils ont peur. Ils ont peur de se faire taper sur les doigts par un préfet, par un ministre, par un directeur de cabinet. Ils ont peur. Dans la mesure où on impose un quota de PLD, que ce soit du terroriste ou du terroriste, de police, sur l'impédiation, ils peuvent se la mettre de côté. Il faut absolument qu'ils ramènent un certain nombre de chiffres qui verbalisent tout ce qu'ils disent. Ce qui leur paraît totalement dingue, et à moi également, c'est qu'on est obligé d'avoir une espèce d'organisation hiérarchisée, structurée, clandestine, comme si on était des terroristes. C'est comme un mouvement de résistance armée, juste pour parler. C'est la politique de la terreur chez nous. Tout le monde a peur. Il ne faut pas sortir du cadre. Celui qui sort du cadre, on va le crucifier. Ils attrapent quelqu'un qui dénonce. qui brise son devoir de réserve. C'est clair qu'ils vous en feront d'exemple. Je crois que par rapport aux devoirs de réserve, ce que risquent de faire les flics, soit ils vont devenir réellement fonctionnaires, à savoir appliquer les ordres et s'en foutre, et attendre que ça se passe. Ou soit, comme me l'ont dit beaucoup, ils m'ont dit écoute Marco, nous on n'est pas particulièrement d'extrême droite, mais personne nous écoute. Donc aujourd'hui, les seuls qui semblent être perméables à notre vie, à notre vécu, c'est le Front National. Et s'il faut qu'on leur donne des éléments pour que même les choses avancent dans la caricature, si c'est la seule chose qui nous reste, on va lui filer les notes de service à Marine Le Pen. On va lui filer les instructions. On va lui dire exactement comment on travaille. mais pour eux, c'est déjà un constat d'échec. Et moi, c'est une chose qui me désespère, parce que ça veut dire que réellement, on a échoué et que les imbéciles, je pèse mes mots à dessein, les imbéciles qui empêchent les policiers de s'exprimer et les triples imbéciles qui ne veulent jamais les écouter, sont les véritables responsables de la situation dans laquelle on est. Nous nous rendons aux Etats-Unis. On nous avait parlé de ces fameux whistleblowers que nous appelons lanceurs d'alerte. Des fonctionnaires qui dénoncent les dysfonctionnements de leur administration. Là-bas, ils sont protégés par la loi. À Washington, ils sont défendus par les meilleurs avocats comme Stephen Cohn, directeur du NWC, le centre national des lanceurs d'alerte. Lancer l'alerte, c'est le droit pour un employé de dire la vérité au public au sujet de fautes commises au sein de son administration. C'est la base même de la démocratie. Et on a des décisions de justice ici aux Etats-Unis. Il y a un grand nombre de lois qui protègent les lanceurs d'alerte. Le plus important, c'est notre Constitution et son premier amendement qui protègent la liberté d'expression. D'ailleurs, ça fait partie de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le droit des citoyens de s'exprimer. Le NWC en a fait sa mission, défendre ceux qui tentent de l'intérieur de dénoncer des erreurs, des dysfonctionnements, des errements des services de l'État. Quiconque révèle quelque chose ou lance de l'alerte peut s'attendre à un retour de bâton ou à ce que ça nuise sérieusement à sa carrière. C'est en effet l'histoire de Marsha Coleman, cadre à l'Agence de protection environnementale. Elle découvre en 1996 des pratiques douteuses menées par des sociétés pharmaceutiques américaines en Afrique du Sud et couvertes par son administration. Elle a été placardisée, mais la justice lui donne finalement raison en 2000. Et deux ans plus tard, une loi protégeant les lanceurs d'alerte a même été votée. Quand j'ai fini par aviser mes supérieurs, je n'oublierai jamais ce que ma chef m'a dit. Elle m'a dit « tais-toi ». Tout simplement « tais-toi ». Alors j'ai fait un procès à l'EPA en 2000 et j'ai gagné le plus gros procès de l'histoire contre l'Agence. On a envoyé un message très clair à notre administration. On ne va pas se laisser faire, on ne va pas faire machine arrière, on va de l'avant et vous feriez bien de nous laisser la voie libre parce que nous, on ne va plus reculer maintenant. C'était tellement important, pas seulement pour ma famille, mais pour les employés de l'État parce qu'ils ont compris que ce combat, c'était leur combat et que cette victoire, c'était leur victoire à tous. Et ça avait été très dur. Je ne crois pas que j'avais vraiment le choix. Je suivais ma propre boussole morale, mon sens du bien et du mal. Le sens du bien et du mal, Benatine Greenhouse l'a chevillé au corps. Fille de la méritocratie américaine, Bunny a accédé aux plus hautes responsabilités au ministère de la Défense. Ce qu'elle y a vu sous l'air bouche l'a scandalisé. Je suis une lanceuse d'alerte et je suis fière d'être une lanceuse d'alerte. J'étais assistante principale et je gérais les contrats au corps des ingénieurs de l'armée américaine. Alors, lors des préparatifs de la guerre en Irak, la compagnie Alliberton KBR est venue vers moi pour qu'on valide leur contrat. Et c'était un contrat exclusif de plusieurs milliards de dollars, sans concurrence et classé confidentiel. J'ai vu le type de contrat de copinage, le type de contrat complaisant et ça, c'était inacceptable. KBR, c'était une filiale de Alliberton. Jusqu'en 2000, Alliberton était dirigée par Dick Cheney, le futur vice-président des États-Unis. En préparation de l'intervention américaine en Irak, le groupe signe un contrat d'aide logistique colossale avec l'armée américaine. Bunny Greenhouse soupçonne un conflit d'intérêt. Cheney et Bush comptent beaucoup d'amis chez Alliberton qui contribueront au financement de leur campagne. « Ils avaient ma carrière entre les mains. Mon président ne m'a pas défendue. Même s'il y avait des implications au sujet de Alliberton, KBR et du vice-président Cheney, j'attendais d'eux qu'ils me soutiennent, qu'ils disent que Bunny Greenhouse a fait ce qu'elle devait faire. » Au Washington Post, nous rencontrons le journaliste Neely Tucker. C'est lui qui a dévoilé l'histoire de Bunny à l'opinion publique américaine. C'est par la presse que la lanceuse d'alerte a mis en lumière le scandale de son administration en 2005. « Je crois que c'est très dur quand vous n'avez pas un minimum de transparence de rendre les gens responsables de leurs actes ou de faire en sorte que les choses fonctionnent comme les gens le voudraient. Même si ça touche à l'intérêt national, parfois les choses doivent être critiquées même si ça concerne le gouvernement ou l'armée. On doit juste pouvoir en parler. » Le Washington Post, c'est le modèle du journalisme d'investigation à l'américaine. D'énormes scandales ont souvent eu pour source un lanceur d'alerte comme dans l'affaire du Watergate. C'est dans les colonnes du Post que Bob Woodward et Carl Bernstein, informés par Gorge Profonde, le numéro 2 du FBI, ont sorti l'affaire qui poussa le président Nixon à la démission en 1974. « La Maison-Blanche, au début, a nié tout. Ils ont menti. Net, simple. Ils ont menti. Ils ont menti. Ils ont menti. Et comment est-ce qu'on a découvert qu'ils mentaient ? Parce qu'on avait... On était sûrs que nous, nous et nos journalistes avaient raison. Il doit y avoir un intermédiaire. Il faut que ce soit publié ou sinon personne n'en parle. C'est là que la médiatisation et le quatrième pouvoir jouent leur rôle. Je crois que la question que tous les lanceurs d'alerte devraient se poser, c'est comment ils vont donner leur info. Est-ce qu'ils la donnent en cachette à un magazine ou à un journal, un site internet ? Ou bien est-ce qu'ils le font au grand jour en allant en justice ? Et ça, c'est un choix très difficile à faire. Mais oui, tous les reporteurs, tous les journaux qui couvrent des questions politiques ou qui touchent à la question de la responsabilité des services de l'État ont absolument besoin des lanceurs d'alerte. Dans un pays où la libre expression passe aussi par la manif de rue pour à peu près tout et son contraire, la presse et la justice ne sont pas les seules armes pour dénoncer. Le Congrès peut aussi faire avancer la cause des lanceurs d'alerte. En juin 2005, devant cette instance, Bernie Greenhouse livre enfin sa vérité. Lors d'une audition, elle témoigne déterminée sur ce qui est devenu le combat de sa vie. Madame Greenhouse, merci beaucoup. Merci pour votre courage et merci d'être là aujourd'hui. Protéger les lanceurs d'alerte par la loi, promouvoir leurs droits à la parole, c'est ce que fait le sénateur républicain Charles Grassley. Depuis 35 ans, il se bat pour l'éthique et la transparence dans les services de l'État. Les lanceurs d'alerte sont des gens très patriotes. Ils veulent simplement faire leur travail et que le gouvernement fasse le sien. Et quand ils voient quelque chose de mal et qu'on laisse faire, ils sont révoltés et se tournent vers moi. Ils se sont avérés être une source d'information essentielle pour moi, pour que je puisse remplir une partie de ma mission au Congrès, contrôler les services de l'État. Et ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un se distingue en étant patriote, en faisant ce qui est bien, il met sa carrière en danger. Ça ne devrait pas être le cas, mais c'est ce qui se passe la plupart du temps et c'est pourquoi ils méritent d'être félicités. On a des lois qui les protègent, mais pas encore suffisamment, même si moi, j'ai joué un rôle dans le vote de certaines de ces lois. Aux États-Unis, les lanceurs d'alerte sont bien défendus et très médiatisés. Mais face à des multinationales implantées au cœur du pouvoir, la route est longue. L'alerte de Bunny aura limité l'étendue du contrat passé par le gouvernement américain avec KBR. Et après six ans de combat, elle a enfin obtenu gain de cause en juillet 2011. Je crois que l'intégrité au sein de l'État, ça ne se discute pas. C'est une vraie responsabilité. C'est une obligation. Alors le NWC ne lâche rien et forme même des délégations internationales. On a reçu de nombreuses délégations du monde entier, probablement autour d'une quarantaine ou cinquantaine de pays différents, mais je ne crois pas qu'on ait reçu de Français. Les politiques, ils disent que les lanceurs d'alerte, ce n'est pas pour nous, c'est un truc américain, c'est tout simplement faux. Tous les héros à travers l'histoire et partout dans le monde ont été des lanceurs d'alerte. Ce sont des gens qui ont tenu le langage de la vérité au pouvoir en place et qui ont défendu le sens de ce qui est juste en risquant leur carrière ou leur vie pour l'intérêt de tous. Il arrive un moment dans la vie où on doit se demander « En quoi je crois ? » « Quelle est ma mission sur cette Terre et comment je peux l'accomplir ? » « Quelles qu'en soient les conséquences ? » Un autre cas extrême fait actuellement la une outre-Atlantique, celle d'un jeune soldat devenu le lanceur d'alerte par excellence. Son nom, Bradley Manning. Il est la source présumée de Julian Assange, le fondateur de Wikileaks. C'est lui qui aurait transmis les documents classés secrets et la vidéo « Collatéral Murder » publiée par le site il y a un an et demi. Pour ses défenseurs, il est le héros national qui a exposé les bavures de l'armée américaine en Irak. Pour l'armée, c'est un traître à la nation. Détenu depuis juin 2010 mais pas encore jugé, il encourt une peine de 52 ans de prison. On doit avoir accès à l'information. On a besoin d'organisations comme Wikileaks. On a besoin des lanceurs d'alerte. Et maintenant, je vous présente Zach Coet qui est venu de Louisiane pour être avec nous aujourd'hui. Bradley Manning a compris que le peuple irakien n'était pas notre ennemi et que l'ennemi est en fait ici. Je suis là pour dire que je soutiens à fond Bradley Manning comme mes frères et soeurs. Ces médailles ne représentent plus rien pour moi. Elles ne représentent plus rien. Je me demande même pourquoi je les porte. Si on va dans un pays étranger et qu'on commence à dire la vérité sur ce qu'on a vu. On ne peut pas dire la vérité sur ce qu'on a vu en Irak et en Afghanistan. C'est notre pays. Et... Aujourd'hui, aujourd'hui, on est tous Bradley Manning et c'est ce que je suis. Aujourd'hui, je suis Bradley Manning. Merci. À part son avocat, ce jeune homme est le seul à être autorisé à voir Bradley Manning dans sa prison. David House continue le combat pour son meilleur ami à l'intérieur des quartiers de haute sécurité, à l'extérieur pour la transparence et la vérité. On diffuse en direct. On met la vidéo de la manif en ligne. Je suis là aujourd'hui pour vous dire que si Bradley Manning est coupable des faits qui lui sont reprochés, si c'est lui qui a communiqué ces documents, pour moi, c'est un héros de premier ordre. Alors maintenant, ça dépend de vous. Personne ne le fera pour nous si notre génération ne se bouge pas. Et c'est maintenant qu'il faut agir. Merci. Une trentaine de manifestants seront arrêtés ce jour-là devant la base militaire de Quantico en Virginie. Le Kamanning, c'est le concept du lanceur d'alerte poussé à l'extrême. S'il est réellement l'informateur de Wikileaks, son acte bien qu'illégal, en est-il pour autant illégitime ? En France aussi, c'est le nœud du problème. Fidélité à sa hiérarchie, aux réformes à appliquer, contre éthique personnelle et conscience morale, le lanceur d'alerte est pris en étau. Mais que dit la loi, finalement ? C'est à Anissé-Leport ce que nous le demandons. Ancien ministre communiste Soumy-Térand, il est l'auteur de la loi de 1983 sur les droits et les obligations des fonctionnaires. L'obligation de réserve des fonctionnaires n'est pas une notion qui est mentionnée dans le statut général des fonctionnaires. Mais cela ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Simplement, on a estimé que c'était une notion qui était tellement complexe, délicate à interpréter, qu'il fallait que ce soit le juge administratif qui, au cas par cas, apprécie si elle était respectée ou outrepassée. Le devoir de réserve, notion juridiquement floue, n'est pas inscrit dans la loi. C'est la jurisprudence qui, au cours du temps, fixe les règles. Ce que la loi énonce, ce sont le secret et la discrétion professionnelle. En revanche, la loi réaffirme clairement la liberté d'opinion des fonctionnaires. L'article 28 du statut général des fonctionnaires dit que les fonctionnaires doivent accomplir les tâches qui leur sont confiées. Et il ajoute le fonctionnaire doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique. Et l'article ajoute sauf ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Retour sur Jean-Hugues Matelli. Nous sommes le 12 janvier 2011 et c'est le jour J. De sa caserne d'Amiens, nous l'accompagnons pour Paris où il attend la décision finale du Conseil d'État qui statue sur son cas. Si le Conseil d'État me donne tort, déjà j'aurais la grande tristesse de remiser définitivement mon placard, mon képi et ma tenue du gendarme. J'y verrais un signal extrêmement néfaste pour tout ce qui est de l'expression des fonctionnaires, des militaires. On ne voit pas qui risquerait d'émettre un quelconque avidémiavergent qui serait contre en fait le point de vue du pouvoir en place. Le Conseil d'État, c'est la plus haute juridiction administrative française. Dans quelques minutes, cet homme de 45 ans va savoir si sa carrière de gendarme s'arrête là. Une décision autant politique que juridique qui peut aussi bouleverser par ricochet l'avenir de tous les fonctionnaires français. Et bien c'est l'annulation du décret du président de la République me radiant des cadres. Le Conseil d'État décide, article 1er, le décret du 12 mars 2010 du président de la République radiant M. Jean-Hugue Matelli des cadres de la Gendarmerie nationale par mesure disciplinaire est annulé. Je pense que une justice a été rendue d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on ne peut pas concevoir malgré tout un monde de militaires citoyens sans aucune liberté d'expression. Le devoir de réserve ne peut pas être utilisé de manière disproportionnée à tout va pour sanctionner de manière excessive. Pour son avocat William Bourdon, le cas Matelli est révélateur du climat qui règne aujourd'hui en France. On assiste dans ce pays à une logique de durcissement. Il y a un durcissement, il y a une conflictualisation qui s'aggrave dans bien des métiers, dans bien des secteurs. Il y a une crispation des pouvoirs publics lorsqu'ils sont mis en cause, lorsqu'ils sont critiqués. Il y a une intolérance de Nicolas Sarkozy à la bonne critique. que tout le monde connaît son côté un peu sous-polègue caractériel. C'est un peu la métaphore de tout le reste. Au fond, l'insupportabilité de la critique comme si tous ceux qui servent l'État devaient avoir le doigt sur la couture de pantalon et être dans les logiques de servilité. Quand en plus on est dans une société souffrante où l'État n'assume pas ses obligations et parfois dissimule ses dysfonctionnements, il est heureux, il est souhaitable qu'il y ait des fonctionnaires qui soient des sentinelles soient des espèces de vigie de veille citoyenne et sache-nous dire de façon raisonnable et responsable comme l'avait fait M.Matelli qu'il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas dans ce pays. Une victoire pour Jean-Hugue Matelli. Deux mois après sa réintégration, nous devons le retrouver lors d'une conférence à Paris aux côtés du général Desportes. Thème du colloque, la liberté d'expression des militaires. Mais à notre grande surprise, le gendarme réhabilité n'est pas là et nous apprenons qu'il ne parlera pas. J'ai bien compris qu'il était dans une position extrêmement inconfortable et que sans doute sa hiérarchie, ce qui est d'ailleurs tellement contre-productif, lui a plutôt fait passer le message qu'il ne fallait pas qu'il vienne. Je pense que c'est regrettable et je pense en plus de ça que c'est une erreur de cette hiérarchie. On est dans une démocratie et je pense que la grande muette, c'est fini. Ça correspond à un passé et même peut-être à un passif de notre histoire politico-militaire. Il faut aller vers... Il faut tourner cette page. Son absence à un simple colloque résume à elle seule le climat au sein de l'armée française. Réintégré à la gendarmerie en janvier 2011, Jean-Hugue Matelli préfère aujourd'hui se consacrer entièrement à sa tâche de commandant à Amiens. Pour Bastien Casals, le combat n'est pas terminé. Mais près de 3 ans après sa lettre au président Sarkozy, il continue à résister. Comme Jean-Hugue Matelli, la résistance, l'information du public sont passées par un livre. Alors le titre de mon livre, Je suis prof et je désobéis est le titre choisi par mes éditeurs. Je pense que c'est un très bon choix et qu'il a la provocation nécessaire pour interroger et qu'on ait envie de savoir pourquoi et donc on a envie de lire ce petit texte. Ça va bien ? Et toi ? Oui ? T'as vu que ton livre est reparti dans les ventes ? Non, justement, je veux avoir des nouvelles. Eh bien si, c'est si, c'est si, c'est si. Tu es entraîné par le phénomène Aisselle et tu reviens dans la liste des meilleures ventes. Sébastien qui nous a rappelé ce fameux appel de 2004 où les anciens grands résistants avaient lancé cet appel aux jeunes générations sur le plateau des Glières au lieu de la résistance symbolique pour faire au fond le raccord entre cette grande résistance historique, le courant de l'histoire avec un grand H dit Aisselle et puis les jeunes gens de la génération de Bastien. Ils leur remettaient le flambeau et le flambeau a été bien pris en main, la preuve Bastien. Bastien Casals et les 3000 autres instituteurs désobéisseurs entendent jouer un rôle de sentinelle de la République. Cette vigie citoyenne au sein des services de l'État, ce devoir de résistance, un homme de 94 ans n'est le père spirituel, Stéphane Aisselle. Grand résistant, co-auteur de la déclaration universelle des droits de l'homme, son livre Indignez-vous est un best-seller. Plus de 2 millions d'exemplaires vendus en France et des traductions partout dans le monde. L'aventure que je suis en train de vivre, j'espère qu'elle va bientôt s'arrêter parce qu'elle est lourde à porter, c'est celle de ce petit livre Indignez-vous. C'était donc vraiment prendre la position d'une révolte de la conscience citoyenne contre ce qui la choque. Nous vivons dans un régime assez dur, plus dur, je pense, que ce que nous avons connu avant. il y a en ce moment un désir de sanctionner. Il conduit à ce que des gens qui ne sont pas d'accord avec les propositions qu'on leur fait ou avec les instructions qu'on leur donne, que ce soit dans l'enseignement, dans la magistrature ou ailleurs, se disent nous ne voulons pas. Nous voulons marquer notre désaccord avec ce qu'on nous propose. Mai 2011, Plateau des Glières, Haute-Savoie. C'est ici qu'en mars 1944, une centaine de maquisards tombèrent sous les balles de 5000 soldats allemands et de miliciens vichistes. Un haut lieu de la résistance. Tout un symbole pour des milliers de citoyens qui, depuis mai 2007, investissent le plateau et disent non à certaines réformes du service public. Parmi eux, Bastien Casals qui mobilise sans relâche l'opinion autour de son combat. On concerne les collectes massives et informatisées de données personnelles. C'est un lieu qui fédère et qui symbolise cette intention de convergence de bon nombre de fonctionnaires de services publics et tout simplement de citoyens aussi. Donc, il est impératif de participer à ces rassemblements qui veulent fédérer toutes les forces, les différentes branches professionnelles qui résistent, les citoyens qui veulent se mobiliser pour un autre projet de société. C'est une évidence. C'est une mobilisation de grande ampleur à l'initiative du collectif des citoyens résistants d'hier et d'aujourd'hui. L'occasion d'y lancer chaque année l'appel des résistants. On y retrouve Stéphane Essel, militant et parrain de la première heure. Il encourage les jeunes générations à se réveiller. Il est temps de bien vivre ensemble dans la haute nécessité de l'épanouissement du plus grand nombre. Et d'offrir une perspective d'avenir prometteur aux jeunes générations. Nous voulons dire avec affection. Créer, c'est résister. Résister, c'est créer. Résister, créer, mais aussi et surtout briser la loi du silence, casser l'omerta. Fonctionnaires, taisez-vous. Un ordre vécu comme une humiliation. Sur les traces de la résistance, les lanceurs d'alerte du service public entendent redonner un sens à leur mission dans une république qui voudrait, selon eux, les réduire au silence. de la résistance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada